Salut à tous les amis, comment ça va ? Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de glitch, j'espère que ça vous fait plaisir. Les amis on se retrouve pour un glitch en solo, vous n'allez pas avoir besoin d'amis et c'est un glitch qui fonctionne sur PS4 et sur Xbox. C'est un glitch que je vous ai présenté il y a quelques jours mais comme vous savez il y avait quelques difficultés à réaliser la première manipulation, celle où il fallait se bugger pour pouvoir tout simplement après avoir un chargement à l'infini et avoir le bug de pouvoir sortir avec le véhicule mais le véhicule ne sort pas etc. C'est le bug qu'on fait au bureau de PDG, j'ai trouvé une petite astuce qui pourra peut-être aider tout le monde, je ne sais pas, je vous la propose, vous allez pouvoir voir que franchement avant on faisait une petite duplication en environ 5-6 minutes parce que voilà des fois ça bugger, il fallait recommencer etc. Mais là vous allez voir que ça va être beaucoup plus rapide, beaucoup plus simple et en plus de ça on va faire un top chrono, je mettrai un chronomètre que je mettrai en accéléré etc. Et que vous pourrez voir en combien de temps on fait la vidéo, tout ça en musique, nouveau petit concept, j'espère que ça vous fera plaisir comme ça vous pourrez voir une fois qu'on connaît bien le glitch à quelle vitesse on peut réaliser le glitch. Donc voilà si ce concept vous plaît n'hésitez pas à le savoir en lâchant des gros pouces bleus, ça me ferait extrêmement plaisir. Vous allez voir plusieurs petites vidéos qui vont sortir ces derniers jours, ces prochains jours pardon, parce que voilà plein de nouveaux petits concepts vont sortir, sachez que ce sont des concepts que je vais essayer de tenir le plus possible pour que la vidéo continue de grandir. On vient d'atteindre les 7700 abonnés, si on arrive à atteindre les 8000 abonnés avant fin janvier ça ferait vraiment plaisir. Donc pour ça les amis un pouce bleu, un partage et on n'oublie pas de s'abonner, c'est ça qui fait évoluer la chaîne, je vous rappelle qu'on est tous ensemble pour pouvoir avancer. Donc si vous voulez faire partie du bateau n'hésitez pas à monter à bord. Donc c'est parti les amis avant de commencer le glitch on va faire quelques petites modifications. La première modification qu'on va devoir réaliser c'est si vous êtes sur Xbox, c'est de vous trouver dans une session solo publique, d'accord ? Donc vous n'êtes pas obligé d'être 100% solo, vous pouvez avoir une seule personne avec vous, ce n'est pas un problème. Sur Xbox c'est beaucoup plus simple que sur PS4, sur Xbox vous allez tout simplement devoir être dans une session, ensuite vous allez faire un test de NAT et puis normalement tout le monde doit quitter, sauf vous. Et sur PS4 c'est un peu plus compliqué, il faudra carrément aller dans les paramètres MTU, donc de la connexion, vous allez dans les paramètres réseau et ensuite une fois dans les paramètres réseau, vous allez faire une configuration réseau Wifi ou par câble. Vous faites le test, vous faites personnaliser et une fois que vous avez fait personnaliser, vous faites tout le reste, vous mettez un MTU. Donc vous mettez tout en automatique, sauf le MTU que le MTU vous allez mettre à 800 et une fois que vous avez fait ça vous faites un test de connexion. Si ça ne fonctionne pas en Wifi, essayez par câble et si ça ne fonctionne pas par câble, essayez par Wifi. Désolé je suis toujours malade donc si je parle un peu avec le nez, excusez-moi, je ferai le mieux possible pour pouvoir réussir à être le plus clair possible sans que vous ayez tout le temps le bruit du nez qui se bouge etc. Bon les amis, ça c'était la partie préparation de la Playstation pour être dans une session publique en solo. Maintenant on va aller dans les paramètres, commandes et ici en mode éditeur ou en mode histoire vous allez mettre un mode de visée libre. Ensuite ce que je vous conseille de faire c'est de rejoindre une communauté, vous pouvez rejoindre la communauté Romamor mais bon vu qu'il va y avoir pas mal de personnes qui vont réaliser le glitch, je pense que ce sera beaucoup plus compliqué de trouver quelqu'un qui n'est pas en train de réaliser le glitch. Donc je vous conseille de trouver plein d'autres communautés, moi j'en ai deux ou trois là. Des petites communautés ça va très bien, il faut juste qu'il y ait une seule personne dedans qui joue au moment où vous faites le glitch. Donc voilà vous faites peut-être une recherche communauté comme vous voulez, sur Xbox vous rejoignez un ami ou pareil une communauté comme vous voulez. Une fois que vous avez fait ça, que vous avez tout ça, vous allez aussi devoir aller dans les options, en ligne, options à nouveau et ici vous allez changer quelques petits paramètres. Donc le premier paramètre à changer c'est spectateur, vous mettez 100 et le type de salon c'est privé, d'accord ? Une fois que vous avez changé ces deux réglages, c'est bon vous êtes prêt pour le glitch, on va faire un peu de shopping par contre avant pour vous montrer tout ce qu'il vous faut. Donc pour ce glitch vous allez devoir vous diriger dans le foreclosure, accéder au site web et ici vous allez devoir acheter un bunker. Donc le bunker ici, moi j'ai mis le lieu d'apparition grâce à un espace personnel, vous n'êtes pas obligé. Mais c'est toujours mieux, comme ça vous apparaissez directement dans le bunker si vous en avez besoin. Et ensuite ici on va avoir la boîte de nuit, donc la boîte de nuit qui est obligatoire aussi avec un garage 1 à 5 places, c'est vous qui voyez. Vous avez aussi la possibilité de faire le glitch avec l'arène, d'accord ? Donc moi je vais vous montrer dans cette vidéo le glitch avec la boîte de nuit encore une fois car c'est une des méthodes la plus rapide. Mais vous pouvez très bien faire le glitch avec l'arène si vous la possédez. Donc une fois que vous avez fait tout ça les amis, vous allez devoir mettre dans le warstock ici un centre d'opération mobile que vous allez acheter. Et dans le module numéro 3, vous mettez un dépôt de véhicule personnel. Une fois que vous avez mis un dépôt de véhicule personnel, vous allez devoir mettre le véhicule que vous voulez dupliquer dans ce centre d'opération mobile. Je vous conseille la ICI classique, elle se revend à 1 700 000 environ, même voire 1 800 000 si vous la full customisez au maximum. Sachez que c'est un véhicule qui coûte très cher à être customisé. Donc si vous n'avez pas plus de 5 millions, ne faites pas la manipulation pour le customiser. Utilisez la Elegy Retro Custom qui se revend à 1 million. Vous faites 10 duplications, vous les vendez en faisant très attention. Et une fois que vous les avez vendus, vous allez pouvoir full customiser la ICI classique. Vous avez aussi la Impalaire mais personnellement je préfère la ICI classique. Une fois que vous avez fait ça, vous allez pouvoir aussi remplir votre boîte de nuit d'Elegy RH8. Car tout simplement grâce à ces Elegy, on va pouvoir faire des plaques propres. Donc là, on fait commander, on va dans le garage numéro 2, sous-sol. Et comme vous pouvez voir, j'ai disé Elegy Retro, j'ai la clique qui était le cadeau de Rockstar pour Noël. Le véhicule cadeau. Donc voilà. Une fois que vous avez fait tout ça, c'est bon, vous êtes prêts pour le glitch. Il ne reste plus qu'à vous rendre à votre bunker et à rentrer à l'intérieur de celui-ci. Une fois à l'intérieur du bunker, on va rentrer à l'intérieur du centre d'opération mobile. Et on va sortir avec le véhicule. Je ne l'ai pas dit au début de la vidéo mais on va utiliser le glitch de téléportation pour cette vidéo. D'accord ? Donc pour ce glitch. Donc pour faire ça, il vous faudra, comme je vous dis, une communauté et être dans un mode de visée différent. D'accord ? Donc c'est très important de vous mettre en mode de visée libre ou en mode de visée assistée. C'est vous qui voyez mais il faut que vous rejoignez quelqu'un qui a un mode de visée différent. Donc la plupart des fois, c'est plus simple d'être en mode de visée libre. Donc une fois qu'on est là, on monte dans le centre d'opération mobile, on monte dans le véhicule et on sort avec celui-ci. Une fois à l'extérieur du centre d'opération mobile avec le véhicule, on va tout simplement descendre de celui-ci. Donc on déplace un peu le véhicule. Voilà. Et on descend du véhicule en spam en triangle. Ça va tout simplement nous permettre de laisser la porte ouverte. D'accord ? Spammer pas trop, spammer 2-3 fois. Puis normalement, la porte va rester ouverte. Si la porte se ferme, vous appuyez triangle et vous bougez le joystick pour que votre personnage se décale de la porte. Une fois que vous avez fait ça, vous allez dans style et ici, vous allez changer de style. Une fois que vous avez changé de style, c'est bon. Normalement, vous avez fini tout ce qu'il faut pour le bunker. Maintenant, on va aller se téléporter une fois que le rond orange est apparu. Donc on ouvre la mini-carte, on appuie sur changer de vue en bas. Et une fois qu'on est là, on va tout simplement se téléporter à notre tour de PDG. D'accord ? Donc une fois la tour de PDG ici, on va tout simplement sélectionner une course. On va faire lancer la course. On confirme. Et une fois que vous allez dans les nuages, on va aller rejoindre quelqu'un qui a un mode de visée différent. Donc moi, là, je vais rejoindre la personne qui se trouve juste ici. On va confirmer le premier message et annuler le second. Voilà, parfait. Une fois que vous allez arriver dans l'accueil de la mission, normalement, ça va vous mettre un petit bug en haut à gauche. Une erreur est survenue en essayant de rejoindre cette activité. C'est pas un souci. Une fois qu'on a fait ça, on va tout simplement se diriger à notre tour de PDG. Et une fois à la tour de PDG, on va se diriger vers le bureau. Bon, donc on arrive au moment le plus compliqué du glitch, d'accord ? C'est le moment où tout le monde galère. Normalement, vu qu'on est dans une session solo, publique, on devrait avoir aucun souci à réaliser la manipulation. Donc ce qu'on va faire, c'est tout simplement qu'on va rentrer ici. Ici, on va se diriger vers le bureau, on va sortir le téléphone et on va lancer une épreuve spéciale. Non, une épreuve, qu'est-ce qu'elle est où ? Ici, épreuve, qu'est-ce qu'on la lance. Une fois qu'on a lancé, on va avoir une recherche d'activité en bas à droite, d'accord ? On va patienter ce temps de chargement et normalement, après une trentaine de secondes, vous devriez avoir un deuxième message qui apparaît en bas à gauche, en bas à droite, pardon, et ce sera écrit 1 sur 16. À ce moment-là, vous allez faire flèche de droite, vous êtes sur le siège, vous connectez à l'ordinateur et lancez une mission de véhicule spéciale, d'accord ? Donc là, on patiente juste le chargement, voilà, comme vous pouvez voir, 1 sur 16, parfait. On confirme ici, on s'assied sur le siège, on se connecte à l'ordinateur et une fois qu'on est connecté à l'ordinateur, on va lancer une mission de véhicule spéciale. Parfait. Une fois qu'on est ici, on va rejoindre de nouveau la même personne qu'on a rejoint avant, qui avait un mode de visée différent, on va faire rejoindre la session. Ici, on va avoir un message d'alerte, on va tout simplement annuler ce message d'alerte, d'accord ? C'est très important pour que l'écran soit déflouté, c'est très important de rejoindre quelqu'un qui a un mode de visée différent. Si vous rejoignez n'importe qui ou que vous ayez un message derrière et que vous l'annulez, ça ne va rien changer, d'accord ? C'est très important de faire ça. Une fois qu'on est là, on va patienter environ une minute et normalement, notre personnage va se lever et se rasseoir sur la chaise tout seul. À ce moment-là, on va faire flèche de droite et on va aller vers la secrétaire et on va continuer à faire la manipulation du glitch. Pour tous ceux qui connaissent le glitch, vous savez ce qu'il faudra faire. Il faudra se diriger vers la secrétaire, sortir le téléphone et aller sur activité rapide. Notre personnage va disparaître et c'est à ce moment-là qu'on va devoir faire la suite de la manipulation. Donc là, mon personnage s'est levé, s'est rassi, c'est parfait. On fait une petite flèche de droite pour se lever et normalement, comme vous pouvez constater, je n'ai pas de message d'alerte qui vous dit que vous devez héberger l'activité. Donc une fois qu'on est là, on sort de téléphone, on va dans activité rapide. Ici, on maintient la touche PS sur PS4 et on va tout simplement aller dans son et périphérique, éteindre périphérique. On éteint le DualShock, on rallume le DualShock, on apprend sur touche PS et on fait une flèche de droite. Une fois qu'on a fait ça, on commande un buzard et là, on a tout le temps qu'on veut. Vous n'avez pas besoin de vous dépêcher. C'est pour ça que c'est peut-être le meilleur glitch. Vraiment, vous allez tranquillement jusqu'à votre boîte de nuit, jusqu'à votre aréna. Vous faites comme vous voulez. Nous, on va aller vers la boîte de nuit. Donc vraiment, il n'y a rien de compliqué. On se dirige vers la boîte de nuit et une fois qu'on est à la boîte de nuit, on se pose tranquillement. Vous n'avez pas besoin de vous dépêcher. Ne vous dépêchez pas. Le but, c'est que vous réussissiez à faire le glitch, pas que vous mouriez, etc. Et donc là, normalement, autant que vous n'avez pas le message d'alerte qui vous dit que vous devez héberger l'activité, vous êtes tranquille. Donc là, nous, on va arriver ici. On va venir se poser tranquillement. Voilà. On descend. On rentre dans le garage ici. On rentre dans le garage numéro 2 parce que c'est là que j'ai mis les véhicules. Et une fois que vous êtes rentré dans le garage numéro 2, vous allez monter dans un véhicule. Si vous n'avez toujours pas eu de message d'alerte, vous avez tout le temps que vous voulez. D'accord ? Donc faites ça tranquillement. Comme vous pouvez le voir, j'ai déjà fait une duplication ici. On monte dans celle-ci. Parfait. On fait une petite accélération. Et là, je me fais cliquer du véhicule. Une fois que j'ai fait ça, vous faites tout simplement option à nouveau. Donc vous sortez le téléphone, pardon. Vous allez dans Internet. Vous faites option. Carte, touche pour changer de vue. Vous sélectionnez une activité proche de votre bunker. Voilà. Donc moi j'en ai créé une. Je confirme. Je vais tout simplement faire touche PS. Rejoindre la session. Je rejoins toujours la personne qui a un mode de visée différent. Je confirme. J'annule. Et boum, je me fais téléporter à l'autre bout de la map, à côté du bunker. Il ne me reste plus qu'à rentrer dans celui-ci. Et une fois à l'intérieur, vous avez la possibilité de faire une duplication. Donc moi, je n'ai pas délégué RH8. Je n'ai pas de plaque visible. Mais vous allez pouvoir constater par vous-même que quand je vais rentrer dans mon centre d'opération mobile, ça va me dire que j'ai un dépôt de véhicule personnel. J'ai un véhicule personnel à l'intérieur. Donc là, il ne vous reste plus qu'à monter dedans. Comme ça. Une fois que vous êtes monté dedans, vous bougez un peu. Vous redescendez du véhicule. C'est très important. Vous rentrez dans le centre d'opération mobile à pied. Et une fois que vous êtes monté à pied dans celui-ci, vous allez ressortir du centre d'opération mobile à pied. D'accord ? Donc là, hop, on ressort. Parfait. Et une fois à l'extérieur, on remonte à l'intérieur. On rentre dans le centre d'opération mobile. On rentre dans le véhicule. On rentre dans le centre d'opération mobile. Et là, on va avoir un message qui nous dit que le dépôt de véhicule est plein. Ce qui signifie qu'il y a bien le véhicule d'origine. Le véhicule d'origine va être transféré à la boîte de nuit. Et le véhicule dupliqué, c'est celui-ci. C'est celui qu'on a dans les mains. Donc il ne reste plus qu'à rentrer dans le centre d'opération mobile. Comme vous pouvez voir, dépôt de véhicule plein. On confirme. Et c'est bon. Vous avez fait une duplication. Maintenant, pour pouvoir faire à nouveau la duplication, vous allez devoir refaire toute la manipulation. C'est le seul défaut de ce glitch. Mais franchement, il vaut largement le coup. Une fois que vous avez compris comment ça marche avec le MTU, avec la session solo que vous pouvez faire sur Xbox, c'est vraiment une rapide. Vous faites ça en même pas 5 minutes. Vous pouvez rendre le glitch un tout petit peu moins long, si vous voulez, en faisant avec l'arène. En soi, il n'est pas vraiment plus court. Mais bon, voilà. Vous pouvez le faire. Donc là, regardez. Vous spammez 3 fois triangle. Et normalement, la porte va rester ouverte toute seule. Et puis, vous pouvez enchaîner le glitch là maintenant. Donc vous recommencez. Vous faites changer de style. Vous vous retéléportez à votre PDG. Et vous faites la manipulation comme ça en illimité. Voilà les amis. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vais sortir sûrement un live juste après cette vidéo pour vous montrer en combien de temps on réalise la manipulation. Là, je vous l'ai expliqué. J'ai pris mon temps et tout ça en à peine quelques minutes. Si vous voulez rester pour la suite de la vidéo pour voir en combien de temps je réalise le glitch, vous pouvez tout simplement y rester. Vous pouvez lâcher un petit pouce bleu. Si vous voulez quitter la vidéo, il n'y a pas de souci pour ça. Vous pouvez aller réaliser le glitch. Sachez que pour savoir en combien de temps vous faites la manipulation, il faudra regarder tout ça en fin de vidéo. Allez les amis, je vous laisse là-dessus. Passez une bonne journée et une bonne soirée. Ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501 1